C'est son grand baptême. Pour la première fois, à 71 ans, Julien Clerc va être juré dans un télécrochet. Et c'est dans l'un des fauteuils rouges de The Voice 8 qu'il a choisi de s'installer. A partir du 9 février, sur TF1, il sera coach aux côtés de Mika, Jennifer et Soprano. Une surprise, car l'artiste est de nature discrète et ses apparitions à la télé sont rares. Alors, pourquoi est-il sorti de sa réserve pour le show de la une ? Certains diront que c'est pour l'argent, on sait que les coachs sont extrêmement bien payés. Virgule mais ce n'est pas tout. The Voice est un programme aimé par tout le pays. C'était très important pour moi, nous explique-t-il. Cette émission fait pénétrer la musique chez des gens qui n'auraient peut-être pas eu l'idée d'en écouter spontanément. Julien Clerc a aussi été influencé par son ami Florent Pagny, qui a quitté The Voice après cette saison. Le chanteur nous raconte, Florent disait au sujet d'un autre coach, l'émission va lui faire du bien, on a une bonne image. On est bien filmé et toute l'équipe est bienveillante. A travers cette confession, Julien Clerc a, sans le vouloir, bien résumé ses intentions et ses attentes. The Voice est une émission qui fait du bien aux artistes. Pour preuve, le divertissement a été suivi, en moyenne, sur la saison 7, par 5,3 millions de téléspectateurs. S'inviter dans le Salon des Français, en Pride, le samedi soir, et cependant 4 mois, est plutôt un bon calcul. Surtout à l'heure où l'industrie du disque est en perte de vitesse. Oui, car Julien Clerc, fort de ses 50 ans de carrière, n'est pas épargné par la crise. Sa dernière production, Anthologie, un coffret 26 CD, sorti en octobre 2018, n'a pas fait des étincelles. Il s'est classé en 199e position du Top Album France, selon nos confrères de Purchar, la première semaine de sa sortie. Le temps est donc venu de reconquérir son public, mais surtout de courtiser les plus jeunes, les consommateurs de demain, si difficiles à séduire. Eux qui aiment les performer comme Maître Gims ou Dajou. En plus de se montrer à la télé, il lui faut donc assurer. Défi relevé haut la main pour Julien Clerc. Durant les premiers tournages des auditions à l'aveuble, auxquelles nous avons assisté, il a prouvé qu'il a l'étoffe d'un showman. S'il réserve sa parole pour parler juste, quand il prend la main, il n'hésite pas à user de bons mots, de blagues ou encore de petites piques pour déstabiliser ses adversaires. Reste à savoir si l'affaire sera aussi belle que prévue. En tout cas, Julien, c'est notre préférence ami.